Il porte les couleurs de pilotage Stadium, son école de pilotage à Ville. Vous avez envie de vous faire plaisir. C'est pas le doute, ça doit être un bon prof. Yves-Avon Sivnart, encore un personnage formidable, sympathique et terriblement rapide. Pierre-Lois est en piste et Anne-Sophie Lamoni également sur la Sophie aussi. MW numéro 14, les couleurs de Total et Pierre-Lorac sur la petite cuillot. Et Alain Prost, et voilà, Alain Prost, nos championnes du monde de Formule 1 sont des lefteux. Prost il en a tenu des warm-ups, à l'époque il y avait des warm-ups, il n'y a pas. À 8h de l'heure, j'ai pris le jeu qui meuf, à 8h de l'heure, tout à l'heure, à l'heure. Ça pourrait être mal que vous pourriez vous proposer dire, comme Castille. Ça vaut le coup comme Réveil. Ouais, ouais, il me semble. Alors, on va regarder l'écran. Yves-Avon Sivnart, 47,4 ! Pour Yves-Avon Sivnart, 49,6 pour l'orac, mais alors le chrono de Sivnart, à la boum. Ça nous mettraient deux Toyota en tête. Oui, 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 oui. C'est indifférent. Et le premier chrono pour Prost. Il est en rodage. Ah, oui, rodage, je dis que 5 contre 1,2, et même derrière Jean-Pierreau. Aller ! C'est une feuille sourire, celui qui est toujours à Jean-Pierre. Hier, il était juste devant la Ville-Neuve. Et ce matin, dans leur meuble, il est juste devant la Ville-Neuve. Ouais, ouais, genre, c'est à propre. Ouais, ouais. C'est... C'est un Ville-Neuve ! Jean-Pierre qui était très souriant ce matin en Réveil. Car figure-toi un nouveau record de Ville-Neuve. Pour le 13h non plus de mercredi, où il avait fait 49,7 de part d'audience, mais pour celui de vendredi, où il a fait 50,5. Même peut-être plus de 5, mais plus de 50 en tout cas. Écoute, tu vois, il a fait 50,5 et ce matin, il a fait 51,18. Donc il fait encore mieux. Bravo Jean-Pierre. Prost, meilleur temps du warm-up, 47,3. Et ben voilà. Un tour tranquille pour voir. Et un question. Ça, c'est le champion du monde. On est scié par le professionnalisme des pilotes de l'ambiance-là. On va avoir une branche, Patrice, exceptionnelle. Oh, punaise.